Et salut tout le monde c'est Squaninou j'espère que vous allez bien donc on se retrouve une nouvelle fois sur Dragon Quest Heroes 2 pour une petite vidéo d'astuces alors dans cette vidéo je vais vous dire comment faire pour débloquer des armes puissantes facilement donc comme vous le savez quand vous allez avancer dans l'histoire principale le marchand d'armes au fur et à mesure va vous débloquer de nouvelles armes encore plus chères et encore plus puissantes cependant ce n'est pas parce que vous allez avancer dans l'histoire principale que le marchand d'armes aura toujours quelque chose à vous proposer je vais m'expliquer il peut arriver qu'en terminant une mission de l'histoire principale à la fin le marchand d'armes est strictement rien de nouveau à vous proposer et là vous risquez de vous trouver dos au mur en étant bloqué face à un boss en ayant des équipements pas assez puissant mais bon pour cela je vais vous proposer deux autres solutions pour débloquer des armes puissantes donc du coup les gens la première solution sera de faire les quêtes du forgeron donc vous le savez le forgeron c'est un personnage que vous allez rencontrer la première fois à accordia c'est un personnage qui va faire le tour des royaumes à la recherche d'ingrédients pour vous fabriquer de nouvelles armes encore plus puissantes donc il va vous proposer des quêtes une fois réalisé le marchand d'armes aura plein de nouvelles armes à vous proposer donc du coup dès que vous voyez une quête proposée par le forgeron la laissez pas de côté faites là le plus rapidement possible parce qu'il ya vraiment de bonnes armes à la clé et ça vaut vraiment le coup après deuxième solution qui s'offre à vous et vous deviez vous en douter ce sera d'aller voir un maximalone donc maximalone c'est un marchand qui va vous vendre de l'équipement que ce soit bouclier armes il va même vous proposer des accessoires des orbes et même des ingrédients pour faire de la chimie tout ça en échange de mini médailles donc du coup ce qu'on va faire on va les voir maximalone on va les voir les équipements qui vont et je vais vous dire comment faire pour les débloquer le plus facilement possible donc là du coup les gens ça y est on est dans la boutique de maximalone alors lui contrairement au forgeron il est là tout au long du jeu lui le forgeron comme je vous l'ai dit ça va être des quêtes il va apparaître à deux reprises au cours de l'histoire après vous le verrez plus vous le reverrez que après avoir fini le jeu donc du coup c'est un petit coup de pouce c'est pas dégueulasse mais c'est pas non plus un truc de fou donc c'est pour ça je préfère vous rediriger en deuxième solution vers maximalone donc comme vous pouvez voir maximalone il a des équipements vraiment puissants qui valent cher en mini médailles pour ce qui est des mini médailles si vous voulez en avoir vraiment beaucoup et en farmer il faudra se rendre dans des donjons en ligne après pour savoir quels donjons faire quelques petits conseils quelques petites astuces à savoir je vous invite à aller voir mon autre vidéo je vous ai tout expliqué pour ce qui est des mini médailles donc là vous pouvez le voir à l'écran j'ai des épées royales jumelles elles valent 120 mini médailles je les ai équipées pour l'hasard elles ont 180 d'attaque alors petite info que je pourrais vous donner je n'ai croisé aucune arme aussi puissante que ces épées royales jumelles donc voilà les gens je vous ai donné mes deux solutions pour débloquer des armes puissantes premièrement faire les quêtes du forgeron comme je vous expliquais ça va vous donner un petit coup de pouce c'est pas dégueulasse mais c'est pas non plus le truc de l'année après deuxièmement aller voir maximalone là c'est vraiment la solution la plus intéressante il y a des équipements de fou c'est les équipements les plus puissants du jeu ça fait vraiment mal donc pensez bien à former les mini médailles en allant dans des donjons en ligne économisez vos mini médailles allez vous fournir chez lui et là je peux vous assurer déjà que l'histoire principale sera déjà beaucoup plus facile pour vous donc voilà les gens cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère surtout que je vous aurais aidé à débloquer des armes puissantes plus facilement vous me le direz dans les commentaires et comme d'habitude vous savez n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager autour de vous et à vous abonner ça me ferait vraiment vraiment plaisir sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos d'astuces sur dragon quest heroes 2 ciao tout le monde